Musique Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs et chers publics virtuels, j'aimerais commencer cette plaidoirie en vous présentant une œuvre. Non, je ne vous montre pas là un dessin réalisé par mes soins lorsque j'étais encore qu'en maternelle. En petit indice, ce tableau n'est autre que le fruit d'un artiste du XXe siècle. En effet, il s'agit de l'œuvre de Jackson Pollock de 1948 intitulée Number 5, qui s'est vendu pour la maudite somme de 165 millions de dollars. Et non, vous ne rêvez pas. 165 millions de dollars. Vous imaginez, Mesdames, le nombre de chaussures et la garde-robe avec Jackson. Mais je m'égare. Allez donc dire à cet acheteur, qui a dépensé une fortune pour voir cette œuvre exposée chez lui, que son acquisition est hideuse. On m'a posé le problème suivant qu'est « Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? » Problème auquel je réponds bien évidemment à l'affirmative. Pourquoi parle-t-on d'une œuvre d'art et non pas simplement de l'art ? Quel est le lien entre la nécessité et la beauté ? Pourquoi les violettes sont-elles bleues et les roses sont-elles rouges ? Ce sont autant de questions que l'on peut se poser en s'intéressant à cette thèse. Ce serait donc un affront à la philosophie que de ne pas commencer dans un premier temps par s'attarder sur les termes qui composent ce sujet. Je pourrais ensuite plus facilement évoquer dans une seconde partie quels sont les critères de beauté d'une œuvre. Avant d'arriver enfin dans une dernière partie, aux personnes qui peuvent réellement en juger, laissez-moi tout d'abord vous définir les termes du sujet afin de mieux comprendre leur subtilité et de pouvoir en débattre. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Une œuvre d'art, encore appelée objet d'art, est comme son nom l'indique, un objet, une création artistique ou esthétique réalisée par un artiste. En cela, l'œuvre d'art peut donc être qualifiée d'artefact puisqu'elle se distingue donc d'un objet naturel étant issu de la main de l'homme. Mais elle se distingue également d'un objet qui serait utile. La finalité de l'œuvre d'art n'est que la beauté idéale, contrairement à un banal objet du quotidien dans le but de servir à quelque chose en particulier afin de répondre à un besoin. Quant à la notion de nécessité, sans grande surprise, ce terme signifie un caractère nécessaire, primordial, fondamental et même impérieux. De ce fait, elle s'oppose à la contingence, à ce qui peut se produire ou non. Mais à cette locution s'ajoute également une dimension philosophique. J'ai donc dû faire appel à de lointains souvenirs du lycée mais surtout me munir d'un excellent dictionnaire. En effet, la nécessité caractérise ce qui ne peut pas ne pas être. Être ou ne pas être, telle est la question. Formulée de manière différente, une œuvre d'art ne peut être autrement qu'elle n'est, c'est-à-dire belle. Enfin, concernant cette beauté, la beauté est un caractère, la nature de ce qui est beau. C'est une notion abstraite, liée à de nombreux aspects et critères sur lesquels l'être humain peut se baser pour caractériser un objet, une personne, un sentiment et tous les éléments qui l'entourent. Mais cette beauté n'est que subjective. Ce qui est beau aux yeux d'une personne peut ne pas l'être aux yeux d'une autre. C'est cette subjectivité qui rend difficile tout jugement de la beauté et notamment celle d'une œuvre d'art. L'art existe depuis des millénaires, de l'art primitif à l'art contemporain. Il a traversé les siècles en évoluant, en grandissant et en véhiculant des messages, des valeurs, mais surtout de la beauté. A l'origine, une œuvre d'art était définie uniquement par des objets artistiques mêlant harmonie et technique. Des radios aux écrans, petits et grands, de la peinture à la littérature, en passant par la danse, la musique, la photographie et bien d'autres encore. Chaque œuvre, aussi diverse qu'elle soit, a la vocation d'être unique et de perdurer dans le temps. L'art est le fruit d'une imagination, d'une créativité incommensurable, sans limite, de l'homme. Il s'inspire de tout et de n'importe quoi, d'une simple corbeille de fruits ou même d'un paysage. Tout est prétexte à créer des œuvres d'art. L'art s'adresse à nos cinq sens et peut éveiller en nous des émotions, tout comme la Madeleine de Proust réveillant-nous des souvenirs. Une douce mélodie de Mozart, l'harmonie d'un danseur de Ravel ou encore la finesse des traits d'une toile de Matisse. Tous ces éléments d'apparence nous font paraître les œuvres d'art sous leurs plus beaux jours et ainsi les rendent nécessairement belles telles que nous les voyons. Les caractéristiques de beauté d'une œuvre d'art sont donc complexes mais ne semblent pas si éloignées de nos critères du quotidien. N'avez-vous jamais fréquenté une personne n'étant pas à votre goût aux premiers abords ? Puis, après quelques moments passés en sa compagnie, si ce n'est quelques vers, déceler une sorte de charme qui pourrait s'apparenter à une certaine beauté de cette personne. Cela peut être un sens de l'humour développé, un joli sourire ou encore une forte personnalité. Ces critères ne s'apparenteraient-ils donc pas à une certaine forme de beauté ? La personne, pourtant d'apparence disgracieuse, révélerait en réalité une beauté intérieure. Il serait bien dommage de rater l'homme ou la femme idéale en se bornant et en se focalisant sur des préjugés physiques. L'homme, ne jugeant que sur des aspects superficiels, pourrait donc manquer toute la véritable beauté des éléments qui l'entourent. C'est en cela que cette dernière partie consistera à montrer qu'il paraît donc nécessaire d'être éduqué à l'art et au domaine dans lequel exerce l'artiste afin de réellement pouvoir capter toute la beauté d'une œuvre. Prenons l'exemple du vin rouge. De nombreuses personnes, en buvant leur première gorgée, trouvent cela ignoble. Mais après avoir été initiées et éduquées à sa dégustation, commenceront à apprécier celui-ci. Plus l'éducation à un art sera maîtrisée, plus le nombre de critères de distinction et de goût sera grand. Un individu éduqué à un art sera donc beaucoup plus à même de juger la beauté d'une œuvre non pas sur son apparence première, mais sur l'ensemble des caractères de son éducation qui, regroupée, forme toute la beauté d'une œuvre. Lorsqu'une œuvre est alors reconnue par de nombreux experts ayant été éduqués à son style, celle-ci devient alors une œuvre d'art. Cet enseignement se tire de l'expérience, de l'enseignement assidu, de toute l'histoire d'une œuvre ainsi que de son auteur, de ses valeurs, mais aussi en côtoyant des endroits où l'art s'y prête, des musées, des opéras, des conservatoires. Je vous l'accorde ces derniers temps, il est bien difficile de se mettre à aimer l'art. Certains artistes étaient au départ mal accueillis avec leurs œuvres et n'ont été reconnus pour le fruit de leur travail qu'à titre posthume par des experts ayant décelé toute la beauté de leurs œuvres d'art. Ces artistes étaient en avance sur leur époque et leurs travaux n'étaient pas appréciés à leur juste valeur car la société n'était pas encore en mesure de comprendre et n'était pas encore assez instruite. Une œuvre d'art est donc nécessairement belle car elle est reconnue par des personnes possédant tous les moyens d'apprécier sa véritable beauté qu'elle soit esthétique comme artistique. Au-delà des valeurs monétaires parfois exorbitantes de celles-ci, ces dernières ont une valeur, une beauté beaucoup plus profonde, ancrée que l'auteur, l'artiste a voulu faire transparaître au travers de celles-ci. Après vous avoir démontré dans ces différentes parties que l'art tenait tant à l'esthétique, à sa beauté intérieure, naturelle, innée et à son apparence bien que parfois trompeuse mais que l'art tient également à une éducation, à un apprentissage sans lequel il serait parfois compliqué voire quasiment impossible de discerner une quelconque beauté au travers de certaines œuvres. Je terminerai par une citation d'Emmanuel Kant qui dit que l'art n'est pas la présentation d'une belle chose, c'est la belle présentation d'une chose. chère publique, chère jury, chère contraductrice, êtes-vous belle ? Et vous, que dites-vous ? L'est-elle comme une Vénus de Milo ou comme un monochrome de Soulages ? Nous savons tous ici qu'une œuvre d'art n'est pas nécessairement belle. C'est évident. Ce qui est moins évident c'est de savoir pourquoi. Il n'est pas de définition qui fasse consensus ni pour l'œuvre d'art ni pour le beau. C'est pourquoi je vous invite à reconnaître d'une part que tous les arts ne sont pas objectivement beaux et d'autre part que toutes les œuvres ne sont pas belles pour tous. Pour être le plus large possible, l'œuvre d'art est une création réalisée selon une méthode, la rencontre de l'esprit et d'un support. Pensez par exemple aux sculpteurs de pierre, aux danseurs, aux poètes. L'un travaille le caillou, le deuxième lui-même et le dernier les mots. Pourtant, pourtant ce sont les muses du mont Parnasse qui ont été les premières à nous avoir doté des arts. Des arts au rang duquel figure l'histoire, la géométrie et même l'astronomie. Ces trois arts peuvent-ils être qualifiés de beaux ? Ont-ils un rapport avec le beau ? Non. Continuons donc avec le Moyen-Âge. Le sage alcuin, beau prénom s'il en est, encourage à l'étude de ce qu'on appelle les arts libéraux. Je vous passe les arts mécaniques. Parmi ces arts libéraux, on retrouve la rhétorique, la grammaire, la dialectique, ainsi que l'arithmétique, la géométrie, à nouveau l'astronomie, ainsi même que la musique. Je vous laisse me prétendre qu'un seul de ces arts, chère contradictrice, est beau. Mais c'est vieux, me diriez-vous. certes. Laissez-moi vous présenter quelqu'un, donc. Il vient à peine de publier, il est beaucoup plus jeune. C'est Hegel. Hegel, ce fameux philosophe qui nous offre une classification de l'art. Ne vous me prenez pas, cette classification permet à votre système actuel de s'épanouir. Reprenons donc les cinq arts classés selon qu'ils soient le plus proche de la matière ou le plus proche de l'esprit. L'architecture, la sculpture, la peinture, la musique et la poésie. Ces arts, vous me direz qu'ils sont beaux. Je l'espère. Cependant, doivent-ils l'être ? On nous parle de nécessité. Cependant, la nécessité ne se conçoit qu'en opposition avec l'accessoire, avec l'accidentel. Non, les œuvres d'art ne servent à rien. On peine à les classer et à les définir. Et ce n'est certainement pas avec le critère du bout qu'on va y arriver. Je vous dirai donc, pour ma part, que l'œuvre d'art se fout du bout. Permettez-moi une chose. Maman, maman, il est beau mon dessin. Il est beau mon dessin. Il est beau mon dessin. Que répondrez-vous donc ? Que répondrez-vous donc ? Vous allez lui répondre que c'est une œuvre d'art ? Eh bien moi, je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. C'est certainement plus une œuvre d'art que quelque chose de beau. La première certitude, c'est donc que la beauté, ainsi que je me le propose de vous les montrer, est accidentelle. Elle n'intervient pas par nécessité. Un artiste a beau la rechercher à travers son œuvre, il a beau proposer de sculpter, de sculpter la plus belle chose possible, cette chose ne sera belle que par accident. Imaginez maintenant si l'art était nécessairement beau. Alors beau ne voudrait plus rien dire. Ce serait un mot vide de sens. À moins de considérer que le beau n'est en réalité pas objectif. Les classiques, dont semble se réclamer ma contradictrice, ont considéré pourtant le beau comme objectif. Boileau, dans l'art de la poétique, nous dit « Rien n'est beau que le vrai, seul le vrai est aimable, il doit régner partout et même dans la fable. » On voit bien qu'il y a là un beau qui peut être compris par tout ce qui est une définition raisonnable du beau. La vision des classiques repose sur le bon sens. N'importe qui, doué de bon sens, peut reconnaître qu'une œuvre est belle. Cependant, il y a là un problème avec le bon sens. Évidemment, le bon sens n'est pas la même en Chine qu'en Europe et il n'est pas le même au XVIIe siècle qu'au XXIe siècle. Je vous dirais donc que le beau tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est ce qui plaît. La simple compilation, le simple cumul de sentiments. Mais ainsi qu'on le se plaît, qu'on se plaît à le dire, si le beau subjectif plaît forcément à quelqu'un, qu'il existe par statistique quelqu'un pour qui une œuvre sera belle, il existe statistiquement une œuvre envers laquelle quelqu'un n'aura que de piètre sentiment et ne la trouvera pas belle. Je vais donc vous résumer le beau n'est pas une caractéristique l'œuvre d'art n'a pas à s'y conformer le beau est un sentiment. Cependant, si l'œuvre d'art est le sensible incarné ce que je disais avec Hegel quant à sa classification à savoir que l'architecture est ce qui est le plus proche de la matière et la poésie le plus proche du sensible cette œuvre d'art qui est censée être sensible fait matériel n'a pas à forcer contrairement à l'adage commun l'admiration chez nous. Je vous demanderai donc de ne pas considérer qu'une œuvre d'art est nécessairement belle au vu de votre liberté d'expression et votre liberté de penser. Merci. Cher contradicteur Ah ! J'ai le regret de vous dire qu'à l'heure actuelle certains artistes doivent bien se retourner dans leur tombe que de vous entendre me contredire et penser qu'une œuvre d'art n'est pas nécessairement belle. Êtes-vous vraiment convaincu par le fait que des personnes faisant des kilomètres et des kilomètres juste pour admirer certaines œuvres se déplaceraient-elles si elles pensaient que celle-ci était hideuse ou alors se bousculeraient-elles au musée du Louvre entamant des heures et des heures d'attente dans l'espoir d'avoir le privilège de faire un selfie avec la Joconde. Vous trouvez que les œuvres d'art ne servent à rien ? Certes, mais en quoi serait un critère pour ne pas qu'elles soient nécessairement belles ? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, alors que je regardais tranquillement les informations, je suis tombée sur une exposition d'un célèbre artiste, un artiste anglais, David Dockney, dont je ne connaissais pas l'existence avant il y a quelques jours. Cet homme a décidé d'exposer ses dernières œuvres dans une galerie normande qu'il a d'ailleurs intitulée Ma Normandie. Des gens témoignaient et certains expliquaient qu'ils avaient fait plus de 600 kilomètres juste pour venir admirer son travail. Alors il est vrai qu'au premier abord, en regardant ses œuvres, je n'ai pas trouvé ça extrêmement impressionnant. Dessinèrent un arbre dans un jardin, cela semble être à la portée de tout le monde. Puis, j'ai vu le prix auquel l'une de ces toiles s'était vendue. 80 millions d'euros. C'est alors que je me suis dit que j'avais loupé ma vocation d'artiste et de millionnaire par la même occasion. Mais plus sérieusement, qui suis-je, moi, pour juger d'une telle œuvre alors que je ne suis qu'une simple étudiante en droit. Mais je me suis surtout sur cette réflexion que certaines personnes ne dépenseraient pas plus de 80 millions d'euros dans une simple croûte si elles n'avaient pas ce sentiment de beauté que celle-ci soit subjective ou objective. Comment ne pas trouver de beauté dans des musiques qui nous apaisent, des œuvres qui nous font voyager et dans des danses enivrantes ? D'ailleurs, vous parlez du tailleur de pierre, du danseur, en disant que l'art n'est pas nécessairement beau. Mais que ne trouver pas beau là-dedans ? C'est dommage, je ne suis pas assez échauffée et je vous aurais bien fait un petit tour de danse pour vous montrer le contraire. Tout comme la mode est un éternel recommencement, l'art est immortel. Les œuvres d'art aujourd'hui regroupent tous les objets et toutes les créations ayant pour but de rassembler un ou plusieurs artistes et un public ou pas devant une œuvre. L'art, c'est cette recherche du beau par excellence. Elle est donc nécessairement belle. Il est évident qu'une œuvre d'art est nécessairement belle. Il s'agit de savoir où regarder et comment la regarder. Parfois, cette beauté n'est pas évidente. Elle ne saute pas aux yeux mais elle est quand quelquefois plus ancrée encore plus profonde que celle que nous concevons tous. vous parlez d'art par accident mais allez dire à un artiste peintre qui a passé des mois et des mois durant sur une œuvre qu'il trouve magnifique que son art est une beauté par accident. Je vais vous prendre un dernier exemple. En 1961, dans un musée d'art new-yorkais, le célèbre tableau, le célèbre tableau, pardon, dont le bateau de l'artiste français Henri Matisse, avait été exposé par erreur dans le mauvais sens et cela 47 jours durant sans que personne ne s'en rende compte. Et c'était finalement une visiteuse du musée qui avait informé l'établissement de cette grossière erreur. Pour clore ce débat, cette anecdote est bien l'illustration que certaines personnes ne savent pas apprécier les œuvres d'art à leur juste valeur. Et cela montre bien qu'il suffit parfois de changer de point de vue pour que l'art prenne tout son sens et pour apprécier toute sa beauté. Et en cela, une œuvre d'art est bien nécessairement belle. Vous m'avez évoqué à deux reprises au moins le prix. je suis au regret de vous annoncer que la seule beauté que l'on peut trouver auprès d'une œuvre est la capacité que l'on a à défiscaliser. Malheureusement. Vous me dites que l'art véhicule la beauté. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'art est le reflet du supérieur et le reflet de ce qui importe à l'homme. On le voit très clairement avec l'art de l'antiquité et l'art du Moyen-Âge qui se rapportent tous deux au divin et au cosmos, plutôt dans le sens inverse au cosmos et au divin. Ensuite, de l'art de la renaissance qui se repenche sur l'homme et notamment je pense au tableau hollandais qui place l'homme dans sa vie quotidienne simple pour ensuite suivre une évolution avec ce qu'on appelle l'art moderne qui est une déconstruction de ce qu'il y avait avant. Donc non, l'art ne véhicule pas le beau. J'aime beaucoup votre argument selon lequel vous reliez les émotions au beau. Je pense en partager une partie mais je ne suis pas d'accord. Le beau ne s'apprend pas. Vous nous dites qu'il faut nous éduquer à l'autre finalement tout comme le petit prince. Si vous essayez d'avoir une amitié entre un renard et un homme il va falloir que l'un et l'autre s'apprévoisent. Mais cependant ce que vous nous dites là c'est que vous apprenez à aimer l'autre à ses qualités. Vous n'apprenez pas à aimer sa beauté. C'est vous qui décidez de la beauté de l'autre. C'est vous qui attribuez à une qualité le caractère de beau. Et je suis en dernier point très malmené par votre idée de l'éducation. Comme je le disais comme je n'ai pas pu m'empêcher d'y faire référence vous êtes très classique très 17ème 18ème siècle dans votre analyse. Seule la personne douée de bon sens peut aimer l'art. Celui qui n'est pas capable de juger celui qui est néophyte n'a pas le droit. Il ne peut pas se permettre de juger il ne peut pas se permettre de juger du beau. Et je ne suis pas d'accord avec ça au nom de ce que je disais en finissant ma plaidoirie la liberté. J'en finirai donc par votre argument de dire peu importe que la chose soit belle ce qui importe c'est la belle présentation. Et bien je ne suis pas d'accord tout simplement parce qu'une belle présentation ne s'adresse qu'à celui qui sait alors qu'une chose belle s'adresse à tous ceux qui la regardent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada